On est ravis de vous accueillir, Sylvie Testu, vous le savez, ce n'est pas le cas de tout le monde autour de sa table. La sorcière est là, non, Morgane Cadignan ! Non, c'est moi, Sylvie Testu, vous êtes un peu, je ne vous aime pas, mais vous êtes un peu le messie pour moi. On est en juin de ma deuxième saison ici et on ne s'est jamais rencontrées, quoi. Première fois, il y a encore des gens dans le paysage culturel français que je n'ai jamais chroniqués. C'est vrai que tout le reste, j'ai chroniqué, quoi. Ou si pas chroniqué, au moins, but des crocs. C'est taré, hein ? Non, alors, ce n'est pas une vanne incroyable, messieurs, dames, mais Laurent Demange fait sa première chronique avec nous en ce lundi. Et c'est vrai que ce ne serait pas juste d'être trop brillante, quoi. Pile aujourd'hui, ça serait dommage. C'est pire ! Non, mais il faut laisser une chance aux autres. C'est ce que mes copines me disaient quand on allait draguer dans les bars à l'époque, quoi. Meuf, au moins, fais une sale gueule. Qu'on ait une chance de trouver l'amour, nous aussi, quoi. Je me souviens, c'est Tina Kunake, la mannequin franco-brésilienne, qui n'arrêtait pas de me dire ça. Je lui répondais, mais ma chérie, t'inquiète, t'es hyper mimi, quoi. Arrête de me voir comme une conquérante, t'es une super maf, Tina. Et Vincent Cassel est rentré dans le bar. Je me suis effacée, je laissais une chance, quoi. Et regardez, il n'y a qu'à demander. Non, mais c'est important de rabaisser un peu son talent pour laisser aux autres étoiles une petite chance de briller. Et Nagui, à chaque fois, il me sollicite. Je ne sais plus comment tu dis, venir dans ta ratata en duo guest pour mettre un petit jeune en valeur. Bah non, Angèle, elle n'a pas le droit de briller cinq minutes sans que je sois là, sans être dans mon ombre en permanence. Arrêtez d'insister, je ne reprendrai pas les reines de France 2, malgré vos snapshots de menaces incessantes. Sylvie Testi, vous naissez en l'an. Vous naissez en l'an béni 71, quelle année 71 ? Il a vraiment chanté de la merde, Claude François, avec son année 82, c'était 71. C'était 62, Claude François. Voilà, le Congo devient le Zahir. 26 mars, sécession du Bangladesh, une année fournie comme pas permis qui démarre le 17 janvier par votre naissance Sylvie. Et là, vous allez me dire, t'écris des chroniques ou tu recopies Wikipédia ? Et je vous répondrai, on est le 13 juin en fait. En 94, vous jouez dans votre premier film, un film allemand. Marie de Lied, vous jouez dans votre premier film. Et je pense que c'est ça l'important. En 99, vous remportez le prix Michel Sivon pour Carnaval de Thomas Vincent. Puis là, comme on peut prononcer enfin le nom des films normalement, ça part. César du meilleur espoir féminin avec Jean-Pierre Denis, meilleure actrice avec Alain Corneau. Entre temps, vous publiez des livres. Et là, il ne manquait plus que refaire partie d'un juré. C'est hyper classe. C'est vrai qu'en tant qu'actrice, on est toujours un petit peu... Enfin, vous êtes toujours un peu jugé, toujours un peu choisi, sélectionné. C'est une belle reconnaissance du métier de devenir juré et de pouvoir mettre une belle robe et à son tour aller se venger sale en se gouinfrant pour descendre le film des autres. Là, vous faites partie du festival du film de Cabourg qui se tiendra du 12 au 19 juin. Puis la chance, c'est vrai que la côte normande en juin, c'est toujours la promesse de grosses sessions de surf entre deux cocktails rom et nanas, quoi. Il y a bien un beau casino à Cabourg. Et pour ceux qui ont vu le cœur des hommes, il y a même moyen de croiser Bernard Campan qui dégueule. C'est très joli. Autant l'eau de mer, on ne va pas se mentir, on dirait du cacolac. Mais la plage est très belle. Voilà, belle plage à Cabourg. Je pense toujours à Laura Dommange. C'est pour elle que je fais ça, moi. À vos côtés, dans le jury, il y a des gens avec des noms chiants à prononcer. Et on est lundi. Donc, je laisse le micro à Nagui qui m'a demandé, qui m'a supplié de présenter l'émission. Mais que voulez-vous ? Je trouve qu'il se démerde bien, ce gosse. Merci. Le week-end est pour vous aussi. Merci, Morgane.